Musique Hello, 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 c'est Itamfix J'espère que vous allez bien Ok, aujourd'hui qu'est-ce que nous allons faire ? Eh oui, nous allons essayer, je dis bien essayer, car c'est une première pour moi Je n'ai jamais fait ce genre de choses C'est du point de croix avec des perles Alors, j'ai commandé ça chez Aliexpress Je vous mettrai en haut, là, quelque part, le unboxing que j'avais fait Et franchement, il n'y a aucune explication Voilà le papier qui est arrivé et il n'y a absolument aucune explication Mis à part du chinois, et c'est tout Alors, si vous parlez le cantonais, le chinois ou je ne sais trop quoi Super, mais si vous ne le parlez pas, vous êtes un peu dans le caca Et puis, j'ai regardé plusieurs vidéos sur Youtube Et personne ne sait exactement comment ça fonctionne Donc, c'est un peu au feeling D'accord ? Alors, enfin bref, on va essayer On verra bien ce que ça donnera En gros, voilà Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, j'avais plein de petits sachets ainsi Donc, je les ai tous ouverts pour les mettre dans des boîtes de la sorte Par les couleurs Donc là, je pense que c'était la peau Ça donne mieux couleur peau, en fait, sur le téléphone qu'en réalité C'est un peu jaunâtre en réalité On a du blanc, on a du marron, du noir, du jaune, du bleu et du rouge Je vais essayer de ne pas faire tomber ma pyramide Donc, voilà Donc, on va se servir des perles Pour ne pas perdre mon aiguille, je les mets aussi dans une boîte Comme ça, je suis sûre de ne pas la perdre Parce que c'est pas évident Vous la voyez dedans ? Ouais, elle est là Vous la voyez Ok-doki Et puis, j'ai mis aussi le fil de pêche que nous avions dans un sachet Comme ça, je suis sûre aussi de ne pas le perdre Parce que je pense que lui, définitivement, on s'en sert pour la finition Avant de mettre le fourrage à l'intérieur Donc, voilà Ça, on va garder de côté jusqu'à ce que nous en ayons besoin Alors, on va le commencer ensemble Ah oui, j'ai mis aussi mes fils sur Sur un tablier de point de croix Je ne sais pas, je dis tablier, c'est peut-être pas tablier Sur une palette exprès pour point de croix, en fait Où on met les fils Comme ça, je suis sûre qu'ils ne s'en mêlent pas trop Et puis, de m'y retrouver un petit peu quand même Parce que vu les explications qu'il y a, c'est un peu dur, dur quoi Donc, voilà Voilà ce que j'ai fait juste avant de commencer Donc, on va commencer On va d'abord retirer le poil de Daisy qui est dessus Ça ne nous servira pas grand chose Et puis, on va se lancer Qui ne tente à rien, n'a rien Alors, ce qui me fait peur, ce sont C'est l'aiguille Alors, si ça ne va pas, je vais changer Parce que, franchement Le chat de l'aiguille Le chat de l'aiguille est vraiment petit Mais je pense que c'est plus une aiguille à cause des perles Donc, on verra bien Et je vais prendre en plus un petit bateau De Diamond Painting Pour mettre les perles dedans au fur et à mesure Alors, je ne sais pas pour vous Mais je me disais si on commençait Donc, on va en commencer par un Et puis, on fera le deuxième par la suite Alors, je ne sais pas si je ferai le tout avec vous Ou je commence avec vous Et j'essaierai de voir pour la finition Comment ça se passe Et comment on fait Pour vous donner une idée Donc, on va commencer par celui-ci Et je me disais que On va commencer par le bas Par le bas des chaussures Et on va remonter jusqu'en haut On verra bien ce que ça donne Donc, si on commence par le bas On commence par du noir Alors, d'après ce que j'ai compris Il faut utiliser deux fils Et évidemment, c'est du demi-point de croix Que l'on fait Et puis, après, il faut glisser l'aiguille Donc, on va voir ce que ça donne Alors, je n'ai pas changé mes habitudes C'est toujours les mêmes Oh, excusez-moi mon nez Ouh, itchie, 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 itchie Excusez-moi mon nez de... La gratouille au nez Oh, que j'aime pas ça Donc, on a besoin D'un fil Donc, je n'ai pas changé J'utilise toujours la même méthode Par contre, là, je vais peut-être Vous faire voir une méthode Pour commencer sans faire de nœud Peut-être que certains la connaissent D'autres ne la connaissent pas Donc, pour doubler mon fil Je n'ai pas changé Je procède toujours de la même manière Même au point de croix J'essaye au maximum De ne pas mouiller mon fil Du tout Parce que si ma maman Elle regarde les vidéos Elle va me hurler dessus Non, 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 non Ouh, qu'est-ce que j'ai ici ? Il y a trop de trucs sur mon ongle, là Donc, voilà Alors Ça va être difficile Bon, on va y arriver Allez Hop Comme d'habitude Je pose mon aiguille Je passe mon fil par-dessus Si vous n'êtes pas sûr Je peux toujours vous mettre La vidéo, là, en haut De l'explication De comment je fais Si vous n'avez pas vu Allez la voir Je ne vais pas rentrer dans les détails Parce que j'ai très, très bien expliqué À mon goût Comment je procédais Comment je faisais Donc, je ne veux pas Trop perdre de temps Là-dessus À le refaire Donc, je vous fais voir rapidement Comment je procède Donc, voilà Mon fil est doublé Donc, on va attirer un peu Voilà Le fil est doublé N'est-ce pas ? Au bout J'ai une languette D'accord ? J'ai un cercle Mon fil est tiré Voilà ce que ça donne Au plus simple N'est-ce pas ? Donc, voilà Et On va commencer Donc, par la première Alors Pour faire Les perles Il faut toujours faire Dans le même sens Donc, on ne va pas se compliquer la vie On va commencer En bas À gauche Pour aller En haut À droite Alors J'introduis Donc, je vous fais voir La méthode Sans faire de nœud Donc, j'introduis L'aiguille Pardon Par le bas Je tire mon fil Et vous voyez Que mon doigt Va venir coincer Le fil Que je viens de mettre Et je vais le maintenir Jusqu'à ce que j'ai mis Ma perle Alors, comme on va faire du noir Peut-être que j'aurais dû mettre Mes perles Dans le bateau Avant On va mettre Quelques perles dedans Pas trop Pas besoin de beaucoup Hop C'est juste pour pouvoir Aller chercher Mes perles Au fur et à mesure Donc, je remets mon doigt Comme il était à l'origine D'accord Je tire Vous voyez Mon doigt Et coince le fil Et je vais aller chercher Donc, une perle Je ne sais pas si vous voyez Hop J'ai été chercher une perle Et je viens glisser Mon aiguille Dans le haut À droite Et je tire Donc, ça va Ça passe Donc, l'aiguille Est vraiment juste Bien fait Pour Penser ça une minute Pour la dimension Des Comment appelle ça Des perles Donc, une fois que j'ai Fait ceci Donc, effectivement Maintenant, il faut que je ferme Pour voir que ça bloque Donc, c'est comme vous voulez Soit vous retournez Mais comme là On le voit bien On n'est pas obligé de le retourner Mais je vais vous faire voir Retourner Donc, qu'est-ce que je fais Je tire légèrement Pour serrer Un peu plus Mon travail Et avant Que ma boucle Ne passe à travers Je vais passer mon aiguille À travers Donc, je passe à travers Mon aiguille Et je tire Et voilà Votre fil Est coincé Votre perle Est coincée Et vous n'avez pas fait de nœud Et voilà Donc, nous allons continuer En bas À gauche On va aller chercher Une perle On va mettre les perles ici Et en haut À droite Pour l'instant C'est vrai que ce n'est pas si compliqué Que ça Il faut juste que vos perles Soient toujours dans le même sens Et votre fil Toujours dans le même sens Donc D'après les vidéos Que j'ai J'ai pu J'ai pu regarder Enfin J'en ai pas trouvé beaucoup Parce qu'il y en a beaucoup Qui le commencent Mais qui ne font pas voir Comment ça se vini Je pense que c'est C'est un petit peu J'allais dire galère Mais je ne sais pas Si le mot Est correct À dire ça Mais Il faut croire Que ça n'a pas l'air Si facile Que ça À À faire Mais pourtant Ça paraît Ça paraît C'est simple à faire Je veux dire Mettre les perles Tout ça Je pense que ce n'est pas Ce qu'il y a de plus compliqué Je pense que là Où ça se complique C'est là Où il faut Comment je vais dire Mettre le fourrage À l'intérieur Et fermer Avec le fil de pêche Je pense que c'est ça Ouh là Isabelle Je pense que c'est ça Qui bloque beaucoup Donc On va essayer N'est-ce pas Je vous dis bien Essayer Non Alors Si vous avez des conseils À me donner Please 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 Faites donc Parce que Je ne sais pas Si je fais bien Je ne sais pas Si je vous montre bien Donc N'hésitez pas Tant que c'est C'est constructif Et que J'apprends quelque chose Au bout Moi ça me convient Parfaitement N'hésitez pas N'hésitez surtout pas Hop On va bientôt arriver Au bout Au bout Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un nu Nunu J'ai fait du nu J'ai fait du nu Tout va bien Ouh Je perds l'aiguille Maintenant On n'oublie pas On n'oublie pas La perle Isabelle Elle s'est tellement Vite oubliée Cette petite chose J'espère que vous voyez Bien quand même Je zoome un petit peu Quand même Pour vous voyez Un petit peu mieux Quand même Je vais chercher une perle Et je viens mettre En haut A droite Je tire Oh Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une bêtise Oh oh Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une bêtise Oh Belle bêtise J'ai mis la perle Avant de Ah bah ça C'est des choses Qui doivent arriver aussi J'ai mis la perle Avant de Ressortir mon fil Tout simplement Donc Nous allons Recommencer N'est-ce pas Oh 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 Tout 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 Je suis en train De faire des nœuds Des nœuds Des nœuds Alors On va retirer tout ça On va retirer le fil Il est où mon fil Mon fil est là Alors hop 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 Pas s'énerver Vous restez calme Et puis Vous allez réussir A retirer Alors J'ai récupéré ma perle Hop Je mets dedans Et puis On va recommencer A mettre Le fil Dans le choc Et lui Ce qui ne pose Une mince affaire N'est-ce pas Hop Hop Heureusement Que j'ai des ongles Est-ce que j'arrive Non Je ne vais pas Rattraper Même avec les ongles Ah J'arrive à l'attraper Il est bien rentré A l'intérieur Donc voilà Alors Isabelle On recommence On joue de même Donc je ressors Mon aiguille Et c'est maintenant Que tu mets ta perle Isabelle Pas à fond Sinon tu fais des baptises Hop Donc Je tire En bas La matière C'est vraiment Une drôle De matière Fait bizarre Je ne sais pas Quel genre de matière C'est Ça fait Ca fait caoutchouc Alors je ne sais pas Ce que c'est Comme matière C'est vraiment Je ne sais pas C'est vraiment Bizarre Vous avez dit bizarre Comme c'est bizarre Vous voyez bien C'est du noir C'est peut-être Pas évident Non plus A voir Hop Dans les petits trous On va chercher Une autre perle On arrive au bout De la ligne Ce n'est pas si difficile Que ça finalement Pour l'instant Restons Restons zen Ok Alors On va aller vers le haut Alors Je commence toujours En bas à gauche Pour aller en haut à droite Mais comme là Je viens de finir Mon fil en haut Je ne peux pas commencer en bas Sinon Ma perle va ressortir Donc ce que je vais faire C'est que je vais aller chercher Celui qui est en haut à droite Donc je vais chercher A mettre mon fil en haut à droite Je mets ma perle Et je viens de mettre en bas à gauche Et là je peux retrouver le rythme normal En mettant juste à côté Donc à la verticale de celui qui est en haut à droite Ou comme on disait tout à l'heure En bas à gauche On est revenu au point de départ Je ne sais pas si vous avez compris Ah ah Ça colle au doigt Ça colle au doigt Je dois avoir un ongle qui n'est pas bien coupé Donc je repars à nouveau En bas À gauche Je vais aller chercher ma perle Je vais aller faire en haut à droite Alors ce que je peux faire C'est continuer à filmer Et puis accélérer Ou vous reprendre un peu plus tard Et puis je pense que c'est plutôt ce que je vais faire Vous reprendre un peu plus tard Quand je vais changer de couleur Et on refait 5-10 minutes ensemble Et puis ainsi de suite Donc je vais peut-être le faire en forme de vlog Ça se trouve Comme ça Ça vous permettra de voir du début à la fin Comment il se fait Je pense que c'est pas une mauvaise idée Donc sur ce Je vais le continuer Où est le trou ? Je vais continuer toute seule Et puis je vous reprends Après au changement de couleur Donc pour l'instant je reste sur le noir Je pense que je vais faire Tout ce que je peux faire en noir Donc on va revenir comme ça On va revenir comme ça Et puis on va faire tout ça Et puis certainement cette partie-là Cette partie-là Et puis ainsi de suite en fait Je vais essayer de faire un maximum de noir Et puis je vous reprendrai après Allez sur ce je vous fais plein de gros bisous Et à bientôt A tout de suite Plutôt Pardon j'ai plus l'habitude des vlogs Allez à plus A tout à l'heure Bye Coucou me revoilà Alors je vous fais voir un petit peu L'avancée comparée à la dernière fois Donc comme vous voyez J'ai fini tout un côté du Mario Je vous donnerai mon impression Un peu plus tard Mais bon voilà Ce que ça donne Il est super brillant Il est adorable comme tout Et j'ai commencé à faire le deuxième Donc j'ai commencé par le bas J'ai laissé des fils Pourquoi j'ai laissé des fils ? Parce que les couleurs ne sont pas encore atteintes Et qu'après avoir fait celui-ci Je me suis rendu compte Qu'il vaut mieux faire Et ou essayer du moins De faire ranger par ranger Si possible Malgré tout il y a des endroits Comme là Nous allons faire ensemble Le jaune Nous allons commencer ensemble Je vais essayer de faire Le contour noir Avec vous Si c'est pas trop long Et puis Si j'ai pas mis trop de temps Je mettrais aussi Un petit peu de bleu Mais je voulais surtout Vous faire voir Le jaune Par exemple Comment faire le jaune Alors Sur le coup Je me suis dit Mais jaune C'est un peu galère Dans le sens où Il y a du jaune là Et du jaune là Donc comment faire La différence entre les deux Sur le modèle En fait On a deux symboles différents Le jaune de la figure Et avec un chiffre 1 Et le jaune Qui assure Qui représente Je pense Les boutons De la salopette De Mario Sont jaune Il n'y a aucun symbole A l'intérieur Donc C'est ainsi Que j'ai pu faire La différence entre les deux Donc Du coup Nous allons faire le jaune ensemble Et puis Je vais vous faire voir Comment je procède Comme d'habitude Donc J'ai mis mon fil Comme d'habitude Je vous ai fait voir Au tout début Comment je procédais Pour ça Donc Nous allons A nouveau Procéder De la même manière Donc Il faut être sûr De ne pas avoir Les fils Dans les mains Ou de s'emballer Dans les fils Qui sont déjà présents Donc Il faut faire très attention Et puis Bon Je commence Donc voilà Je vais commencer par un jaune Donc j'enfile Si vous voulez vous aider En fait Vous pouvez mettre Le Le fil dans votre doigt Si j'y arrive Évidemment C'est toujours la même chose Voilà On va y arriver On va y arriver On va y arriver Voilà Donc le fil Étant dans mon doigt Il est coincé Il n'ira nulle part Donc je mets Une perle J'ai mis mes perles Dans un petit bateau Là Donc je mets Une perle Et en haut A droite Je pique Pour ressortir Mon fil Que je viens Mettre A l'intérieur De la La boucle Que j'ai créé Avec mon doigt Donc comme ça J'évite de faire un nœud Et Ma perle Est coincée Et il n'ira nulle part On va laisser passer l'ambulance Excusez pour le bruit Et comme là Je n'avais que un A faire Donc je vais aller faire Les deux autres Qui sont ici Donc J'enfile en bas A gauche Je mets une perle Donc j'essaye de trouver Une perle Assez régulière Tout de même Et j'enfile en haut A droite Je viens piquer A nouveau En bas A gauche Je viens y mettre Une perle Je viens piquer En haut A droite Donc voilà Et je vais aller finir Le carré Ou commencer par Donc je devrais plutôt dire Le carré Qui se trouve ici Qui est en jaune Aussi Et c'est le seul jaune Que j'ai C'est les seuls jaunes Qu'il y a en fait Sur le modèle Après ça Ce jaune là Il est fini en fait Il n'y a plus de jaune Donc je fais attention De ne pas me prendre Dans le fil blanc Qui est juste à côté Donc On y va doucement Doucement mais sûrement C'est ce que je dis toujours Je viens piquer Pour ressortir En bas A gauche Oh là Faites attention Alors il faut Quand vous faites Ce genre de choses En fait Faites attention aussi De bien positionner Vos perles Donc C'est important aussi Parce que Quand vous arrivez Avec les autres perles Il ne faudrait pas que Qu'il y ait des problèmes Donc là Je suis venue piquer Dans le rond du dessus Mais en bas A gauche D'accord Je viens mettre Une perle Et je viens piquer En haut à droite Normalement Vos perles Devraient se positionner Toute seule Donc En bas A gauche A nouveau Donc je sais Que je me répète 50 000 fois Mais c'est important C'est le basique Du point de croix Du demi point de croix Si à partir du moment Vous avez enregistré ça On ressort D'abord On ressort Vous voyez Ça m'est arrivé Déjà à plusieurs reprises De vouloir mettre La perle Beaucoup plus rapidement Que je ne le devrais Après je viens piquer En bas A gauche Pour aller Prendre une perle Et aller repiquer En haut A droite A droite Je ne suis rien de faire Donc on va En bas A gauche A côté On essaie de trouver Une perle Pour aller piquer Et hop Et la dernière Et la dernière Un petit carré De perdre Étant fini Donc je vais Finir mon fil Donc je retourne Mon travail Et je vais venir Glisser une fois Ici Et essayer de venir glisser Une fois ici Même si je m'en mêle Avec les autres Ce n'est pas grave Je vais laisser aussi Un petit peu de longueur Donc quand je vais Compléter mon motif Et bien le fil Qui va rester Va s'en mêler Avec les autres fils Et sera coincé Par la suite Et ne bougera plus Donc voilà Nous avons donc fait Le petit carré jaune Ensemble Et si vous regardez Ça correspond A l'opposé Donc le petit Petit carré Et là Ce sont les Trois grains De jaune Que nous avons fait ici Et comme je disais Ça représente Le bouton De la salopette De Mario Donc je vais remettre Mon fil jaune Sur Oups Pardon Excusez moi Je ne vous ai pas donné Le mal de mer Au passage Hop Donc ça On l'a fait ensemble Bon ça va Ça fait 10 minutes Pas tout à fait Donc c'est impeccable Donc c'est impeccable Qu'est-ce que je vais faire Je vais essayer De faire le noir Qui est tout autour Comme ça Ça vous donne une idée En fait De comment procéder Donc je vais Retirer mon fil Qui se trouve Je vais retirer mon fil Donc il se trouve ici Donc pour ce fait Je vais aller chercher Qu'est-ce que j'ai fait De mon aiguille Ça c'est mon problème Ah là voilà Heureusement que mon Le fond de mon De mon bureau est vert Parce que sinon J'ai toujours des problèmes Pour retrouver mon aiguille Hop Donc je sais que mon fil Est ici Donc hop Je viens Tirer mon fil Désolée J'ai l'aiguille dans la bouche Je ne peux pas parler C'est les inconvénients Du métier Je disais donc C'est les inconvénients Du métier Donc je vous rappelle A nouveau Je coince mon fil Avec l'aiguille Je passe le fil Par-dessus l'aiguille Comme je vous ai Fait voir Pardon Je serre bien fort Et ensuite Je viens mettre Le fil Qui est aplati Dans le chat De l'aiguille Qui est vraiment Très petit Et Je tire De manière Et si ça ne marche pas On recommence J'ai L'ai attrapé Ou je ne l'ai pas attrapé Oui Oh Décidément Je n'arrête pas De vous cogner Aujourd'hui Excusez-moi Je vais vous faire Une boule à zéro Tout à l'heure Vous n'allez pas Comprendre non plus Ce qui va vous arriver Allez On va essayer Remettre Les fils Les fils A égalité Hop Pourquoi ça coince Je ne sais pas Il y a quelque chose Qui coince Il y a quelque chose Qui peut passer Il y a quelque chose Qui coince Donc on recommence Allez C'est des inconvénients Du métier C'est bien ce que je disais Il y a des moments Où ça fonctionne très bien Et puis il y a des moments Bah Il faut s'y reprendre A plusieurs fois Donc J'essaie de m'y reprendre A plusieurs fois Et il n'y a aucun problème A ne pas réussir Dès la première fois Je me suis vue hier Mais alors C'est pas possible Je ne vais pas y arriver aujourd'hui J'avais envie de mouiller le fil Mais après je pensais A la même mère J'ai dit Non 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 Isabelle Tu ne mouilles surtout pas le fil Donc voilà Il suffit de ne pas désespérer On y arrive Tu ne mouilles surtout pas le fil Ta mère va te hurler dessus T'as Certainement pas Donc voilà Alors On va ranger les perles jaunes Hop Et on va prendre Des noires Hop On va faire ça Pour éviter Les catastrophes Donc j'ai mon fil J'ai mon aiguille Et je viens piquer En bas à gauche Je mets une perle Ça c'était ma fille Qui est arrivée derrière En catimini Vous avez entendu Ses os craqués Ça va faire chouette Sur la vidéo On entend les os craquer Je vous jure Je ne sais pas si elle voulait quelque chose Je savais que j'enregistre Et qu'elle descend Et qu'elle voit J'enregistre Bon C'est pas grave Je reviens plus tard Donc voilà Donc en bas à gauche Toujours en bas à gauche Pour ressortir Venir chercher une perle Et aller l'enfourner En haut À droite Ensuite Je ne sais pas ce que c'était ça Des droits de bruit dans ma maison Attention On va sortir le fil Hop Alors pourquoi je suis venue piquer En haut ici À droite En haut à droite À la place de en bas à gauche Parce que j'ai Vous vous rappelez J'ai été piqué en bas à gauche Pris ma perle Pour venir piquer en haut à droite Donc si je repique en haut à droite Mon fil va ressortir automatiquement Et c'est pas ce que je veux Donc je viens piquer en haut à droite Pour aller y mettre une perle Et venir l'enfourner en bas à gauche C'est exactement la même chose Vous êtes toujours dans le même Dans le même Dans le même sens de circulation Si je puis dire ainsi Ça n'a absolument rien changé du tout Mais vous êtes juste aidé en fait A garder le fil Toujours dans le canevas Et puis là On reprend tout à fait normalement En bas à gauche Pour aller piquer en haut À droite Il y a des endroits Où c'est un peu difficile De savoir Parce que les couleurs Sont pas Entre le bleu et le noir Par exemple Le bleu Est pas assez Enfin il est trop foncé Par rapport C'est ça que je cherchais Il est trop foncé Par rapport au noir Il aurait dû être un bleu Peut-être un peu plus clair Ou bien un bleu Vraiment Vraiment tapant en fait Donc plus facile De s'y retrouver Donc il y a des moments Je m'aide du motif Pour savoir Où je dois placer Excusez-moi Je cherche le bas Voilà En bas à droite Pour pouvoir positionner Comme là Je sais qu'il m'en faut Trois plus une Donc il me faut Quatre perles en tout Que je dois placer Donc je me réfère Au modèle Donc si vous voulez Vous référer au modèle On est là Donc un, deux, trois Plus une quatrième Pour redescendre Vers le bas Donc je referai Un, deux, trois Vers le bas D'accord Un, deux, trois Un, deux, trois Voilà On vient placer La quatrième Je vais bien prendre En bas à gauche Un nouveau Vous avez certainement Comment tu fais Pour voir Où est-ce que tu dois Piquer l'aiguille En fait pour piquer l'aiguille C'est comme un cadeau Tout à fait normalement Mais c'est vrai Que là où on a mis Des couleurs En fait c'est difficile De s'y repérer De s'y retrouver En fait en regardant bien On voit quand même Les trous qu'il y a En fait Je ne sais pas si là Vous allez le voir Mais par exemple Là je vois Qu'il y a le trou Directement en fait Et mon trou Se trouve entre deux perles Donc je sais Je me repère Par rapport aussi Aux perles Que j'ai positionnées Juste avant Et ça m'aide A pouvoir positionner Et l'aiguille Au bon endroit Sans avoir Trop de problèmes Donc je viens Positionner La dernière perle Hop On a fait Le premier bouton De Mario Oh 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 Vous voyez ce que je vois Donc il va falloir Que je défasse Alors je vais vous mettre Sur peau Je vais retirer Ma bêtise Et je vous reprends Après Alors je vais rectifier Mon erreur Ce n'est plus attaché Donc j'ai fini Le tour du bouton Qui était là Et j'ai fait Le tour du bouton Qui était là aussi Donc maintenant Nous allons faire Un peu de bleu Ensemble Et puis après Je vous laisserai Donc je vais pousser Mes perles noires Pour ne pas faire de bêtises Je vais rapprocher Mes bleus Voilà Et puis on va Commencer Là en bas Alors Je viens piquer En bas À gauche Une fois de plus Comme à chaque fois Mais laisser mon fil Comme ça Je le maintiens Et je vais chercher Une perle bleue Je viens piquer Hop En haut À droite Je fasse très attention Avec cela De ne pas m'emmêler C'est un petit peu Un inconvénient Mais en même temps Ça m'évite D'avoir les mêmes problèmes Que j'ai eu Précédemment Donc je vous expliquerai Un petit peu Après pourquoi Il faut trouver le truc Qui vous mette le plus à l'aise Finalement Je dis Je vais vous expliquer Après pourquoi Mais finalement Je vais vous expliquer Maintenant pourquoi C'est simplement Parce que Quand je me suis rendu compte Quand j'ai fait Par exemple J'avais voulu faire Tout le noir d'un coup Je me suis rendu compte Qu'en faisant ça En fait J'arrivais plus À distinguer À certains endroits Les couleurs Là où il fallait Que je mette Certaines couleurs Est-ce qu'il faut Que j'en mette deux Il faut que j'en mette trois Il faut que Je n'arrivais plus À voir en fait Il y avait trop De couleurs Qui étaient Déjà Sur le canevas En fait J'y voyais plus rien Donc Je me suis dit Que si je procédais Un petit peu Plus logiquement Par Comment je vais dire Par Je ne sais pas Si je peux dire Rangé Par ranger Probablement Je pense Que J'arriverais mieux À fonctionner C'est à dire Que voilà Je vais placer Le bleu Maintenant J'ai placé Le jaune Tout à l'heure Avec vous Donc Après J'ai mis le noir Tout autour Donc Déjà Ça m'aide Énormément Énormément Là Je place Le bleu Et En fait Tout à l'heure Ce que je vais faire Bon Là Le noir Là Sur le côté Déjà Fait Une fois Que je vais Placer Tout mon bleu Je pourrais Faire Ma finition En noir Donc J'y verrais mieux Sans pour autant Aller au delà Je peux aller Jusque là Par contre Je vais essayer De faire le rouge Ou si je fais le noir Je vais faire le noir Jusque là Mais pas le faire entièrement Pour pouvoir voir Mon rouge Où est-ce qu'il est Et ensuite Finir le noir Je me suis rendu compte Que c'est Au bout d'un moment On est confus Et Ça Et puis Le faire tard Le soir Aussi C'est Pas l'idéal Je vous l'avoue Aussi Pourquoi aussi C'est pas l'idéal Parce que Certaines perles Sont complètement Irrégulières Et Pour trouver La bonne perle Il y a des moments On a les yeux Qui fatiguent Et puis On ne prend pas Nécessairement La bonne perle Et Je me suis vue Redémonter A plusieurs endroits Parce que J'avais une trop grosse perle Que je n'ai pas vue Quand j'ai prise Et Ça faisait affreux Mes perles Ne s'emboîtaient pas Les unes dans les autres Correctement Et puis Ça m'a créé Quelques problèmes Je ne sais pas Si vous avez vu Je vais peut-être Arrêter là avec vous Pour le bleu Si ça va faire Un rajout supplémentaire Sur La vidéo Qui est déjà Quand même assez longue Je ne vais pas trop Trop faire avec vous Le bleu Mais voilà Je vais vous faire voir Un petit peu Ce que ça donne De l'autre côté Donc voilà Mon bleu Est très très irrégulier Donc voyez En fait là Par exemple J'ai des grosses perles Et en fait Ça s'emboîte Très très mal Je ne sais pas Si vous voyez Elles s'emboîtent Très très mal Le marron C'est pareil Le marron Là j'ai des perles Qui sont complètement Irrégulières Donc si je pointe Un peu Vous voyez que Celle-ci et celle-ci Ne sont pas du tout Placées de la même manière Pourquoi ? Parce que Celle-ci est plus grande Que celle-ci Donc automatiquement Celle-ci prend plus de place Donc elle va pousser Et les autres Dans le mauvais sens Celles-ci sont plus ou moins Régulières Là c'est pareil J'ai deux régulières Mais j'ai deux irrégulières Et ainsi de suite Donc en fait J'ai des couleurs Dans les perles Qui sont là Le bleu par exemple Vous voyez Deux bleus Qui sont là Comment le focus Vous voyez bien Comme ça brille Il a du mal à focus On descend un peu Peut-être que ça va aider Donc là c'est pareil Donc je vous disais En fait Celle-ci et celle-ci Sont plus petites Que les autres Donc ça fait comme Un petit trou En fait Un creux Comme là C'est pareil Ça fait comme un creux En fait Elles sont mal placées Parce qu'il y a Des irrégularités Dans les perles Et c'est difficile Et je crois J'avais fait ça un soir Et le lendemain Si je n'ai pas des fers Parce que ça fait Trop de travail A défaire Et j'aurais certainement Pas assez de fils Sinon par exemple Le blanc C'est assez régulier J'ai pas eu Trop de problèmes Dans le blanc Le rouge J'ai quelques perles Avec des quelques problèmes Mais ça va encore C'est pas C'est pas dramatique Comparé Au bleu Et au marron Donc voilà Donc c'est ça Si vous achetez Un de ces kits là Pour le faire Assurez-vous De le faire Je dirais vraiment Dans la journée En pleine lumière Oh pardon Dans la journée En pleine lumière Pour vous aider En fait A bien voir Ce que vous positionnez Parce que c'est Sinon c'est C'est vraiment Pas joli Du tout Et j'aimerais bien Quand même Que ce soit Comme ça Est un petit cadeau J'aimerais bien Quand même Que ce soit Assez sympa A faire Donc je vais faire Deux trois perles Encore avec vous Et puis Je vous reprendrai Certainement Quand je ferai La finition Parce qu'il faut Le couper Je pense Et donc J'essaierai De le couper Je pense Qu'il faut Que je coupe Comme là Je vois Il y a Un, deux, trois Je pense Qu'il faut Là Il faut que Je coupe Au milieu Et à chaque fois Je pense Qu'il faut Que je laisse Une En fait Un trou De gap Pour tout Le contour Parce que Je ne suis pas Sûre A moins Que le fil De pêche Mette Correctement Dans chaque Petit trou Qui est là Je ne sais pas Il faut que Je regarde Bien Comment je dois faire C'est soit Je pique Dans chaque Petit trou Qui sont là Si vous savez Dites le moi Sinon Je vais devoir Je vais devoir Regarder Comment faire Il me semble Que le fil De pêche Il faut le mettre Là Je ne sais pas Je ne sais pas Il faut que je regarde Il faut que je cherche Il faut que je trouve Les informations Et puis En fonction Du coupage Il y a le fil De pêche Qu'il faut mettre Et le rembourrage Donc on essaiera De faire ça Une partie ensemble Je ne pense pas Qu'on fera Tout ensemble Sinon ça va être Trop long Mais une bonne partie Ensemble Alors sur ce Je vais vous laisser Et puis je vais Continuer tranquillement Ce que je suis En train de faire Et je vous reprendrai Après Allez A plus tard Tchao 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 Tchao